Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, il y a un sujet qui nous touche tous un jour ou l'autre, le stress. Alors nous parlerons plus précisément durant cet enregistrement des nouvelles considérations sur le stress. Pour ce faire, je vous laisse en compagnie d'Amin Gazzmi, notre expert en physiologie et en nutrition. Et pour ce soir, il sera accompagné de Xavier Thiry, qui est ostéopathe, licencié en sciences de la nutrition, qui possède également un master de spécialisation en gestion des risques et du bien-être au travail. Et enfin, il est conseiller scientifique chez Nutrilogix. Alors, je vous laisse en bonne compagnie et comme dirait l'autre, à vous, le studio. Merci Cédric et merci Xavier. Donc effectivement, le stress est un sujet extrêmement important. C'est une thématique qui est très, très étudiée, très en vogue, malgré que les études sur le stress datent depuis plusieurs dizaines d'années. On en apprend de plus en plus aujourd'hui. Et justement, à travers cette intervention, on essayera de parler et de discuter de certains aspects qui, selon nous, sont très souvent négligés et qui concernent le stress. On va parler un petit peu biochimie endocrino et puis on va ensuite parler avec Xavier beaucoup plus des aspects anatomiques, des aspects de vascularisation, de contraction musculaire et de leur influence sur le stress. Donc ça, ce sont des sujets qui sont, à notre sens, très, très importants. Et donc c'est pour ça que nous avions intitulé cette présentation « Nouvelles considérations sur le stress ». Donc pour commencer déjà, on devrait déjà s'interroger sur la régulation centrale du stress. Et donc la régulation centrale du stress passe par le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est cette partie du système nerveux, quand on dit partie fonctionnelle et structurelle du système nerveux autonome, qui, en tout cas, en ce qui concerne ici, ce qui nous intéresse par rapport au stress, donc on a besoin de comprendre le fonctionnement du système nerveux sympathique et du système nerveux parasympathique, qui sont les deux branches les plus connues du système nerveux autonome. Donc le système nerveux sympathique, qui est le système nerveux de l'activité, de l'activation métabolique, donc c'est le système nerveux qui va fonctionner à travers des synapses dopaminergiques, adrénergiques et non-adrénergiques. Et donc c'est un système nerveux qui va induire une sorte de stimulation, en fait, du métabolisme des cellules, du catabolisme énergétique, du métabolisme protéique, où les cellules sont très actives. Ensuite, donc par opposition, mais aussi par complémentarité, on a également le système nerveux parasympathique qui, lui, s'occupe plutôt de la récupération et des processus de réparation et de régénération. Donc c'est un petit peu le contraire du système nerveux sympathique, mais c'est complémentaire. C'est pour ça qu'au cours de l'activité, donc de la journée où on est actif, où on est éveillé, où on fait des activités, eh bien c'est le système nerveux sympathique qui est plutôt prédominant par rapport au système nerveux parasympathique, alors que le soir et la nuit, lorsqu'on dort, on a plutôt le système nerveux parasympathique qui est prédominant par rapport au système nerveux sympathique. Mais ça, c'est juste une vue d'ensemble, parce qu'en réalité, 24 sur 24, à chaque instant, on a des modulations dans cet équilibre qu'on va appeler la balance sympathovagale. Donc on a des modulations où le système nerveux parasympathique augmente légèrement, l'autre diminue un petit peu, et ainsi de suite. Donc on a une sorte de système de rééquilibrage dans ce sens-là. Et donc pour parler des voies du stress ou des voies de régulation du stress qui passent justement par le système nerveux parasympathique et sympathique, donc là on a deux voies qui passent par le système nerveux sympathique, une voie qui est nerveuse ou neuronale, et une autre voie qui est endocrine ou neuro-ondocrine. Ces deux voies proviennent directement de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est un petit peu le centre du système nerveux autonome. Donc la voie neuronale qui passe par le système nerveux sympathique, ce que vous voyez ici écrit système nerveux sympathique, en fait ce sont les fibres nerveuses qui passent par des synapses adrénergiques, non-adrénergiques, etc. Donc des synapses qui appartiennent au système nerveux sympathique, qui sont activatrices. Donc ces neurones vont activer les médulos surrénales, donc les surrénales, les glandes surrénales. On en a deux. Je pense que Xavier va en parler après en détail. Donc on en a deux. Et sur chaque glandes surrénales, on a plusieurs couches en fait. On a, si on veut simplifier, on a la médula, donc le centre, et puis le cortex, donc médulos surrénales, corticosurénales. Donc les médulos surrénales sont stimulées justement par ces fibres nerveuses du système nerveux sympathique et vont synthétiser des hormones catécholamines à distinguer avec les neurotransmetteurs catécholamines qui portent le même nom. Donc adrénaline, noradrénaline, qui sont synthétisés par les médulos surrénales, sont des hormones. Donc ils vont agir comme sur des récepteurs, en fait au niveau des cellules cibles, alors que ce qu'on trouve dans le cerveau, qui sont l'adrénaline et la noradrénaline, qui vont remplir la fonction de neurotransmetteurs où ils vont être libérés dans l'espace intersynaptique pour ensuite transmettre l'influx nerveux. Donc c'est un petit peu la différence. Donc l'autre voie du stress qui passe par la CRH et la CTH, CRH corticotropine releasing hormone, qui est synthétisé par l'hypothalamus, qui ensuite va stimuler l'hypophyse pour synthétiser la CTH. La CTH va, en tant qu'hormone, se lier sur des récepteurs au niveau des corticots surrénales qui, eux, vont synthétiser les corticoïdes, on va dire, donc minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes, etc. qu'on va ici résumer en disant cortisol, tout simplement. Et donc ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est qu'à la fois le cortisol et la CRH vont se fixer sur l'hippocompe. Donc l'hippocompe, en fait, il gère la troisième voie de rétroaction. C'est un petit peu le rôle, en quelque sorte, du système nerveux parasympathique, en fait. Parce que ça va gérer l'inhibition de tout le processus de synthèse du cortisol et de l'adrénaline et de la noradrénaline. Donc c'est un système de rétroaction. Pourquoi ? Parce que c'est le cortisol et la CRH, eux-mêmes, qui vont aller se fixer sur le récepteur au niveau de l'hippocompe. Et en activant l'hippocompe, l'hippocompe a une activité qui va freiner, donc qui va envoyer des influx nerveux, c'est neuronal, ça passe au niveau de l'hypothalamus et l'hypothalamus va ralentir, que ce soit son activation du système nerveux sympathique ou également sa synthèse de la CRH. Donc tout le système va être ralenti. Ce qu'il faudrait comprendre ici, c'est qu'on a, à travers cette voie de rétroaction, un système extrêmement important de gestion du stress. Et la problématique qui se pose ici, on est tous exposés au stress très régulièrement, que ce soit dans notre vie familiale, le personnel, professionnel, etc. Et donc cette exposition au stress va produire, comme on l'a vu déjà, plus de CRH et plus de cortisol. Et ces deux hormones ont des effets toxiques lorsqu'ils dépassent un certain seuil et lorsque ça devient chronique. ils ont des effets toxiques sur l'hippocampe. Lorsque l'hippocampe est intoxiqué, cette troisième voie de rétro-contrôle du stress ne fonctionne plus ou fonctionnera de moins en moins, ce qui va faire qu'on va avoir très souvent des taux de cortisol assez élevés jusqu'à un certain moment, quand ça devient chronique, il y a épuisement, soit épuisement des corticosurénales, soit épuisement aussi central de l'hypophyse. Donc c'est ça un petit peu la problématique globale qui se pose ici. Et juste quelque chose par rapport à la différence entre adrénaline, noradrénaline et cortisol, c'est que le cortisol, on dit que le cortisol est le marqueur du stress. Le cortisol est un anti-inflammatoire en réalité. Si on parle par analogie aux médicaments corticoïdes, c'est un anti-inflammatoire. Et pourquoi on a besoin d'un anti-inflammatoire au cours du stress ? Parce que l'adrénaline et la noradrénaline qui vont activer tout le métabolisme vont produire de l'inflammation. Tout simplement, on produit beaucoup d'inflammation, beaucoup de stress métabolique au cours de l'activité. et il faudrait, on a besoin d'un puissant anti-inflammatoire dans ce sens-là, qui est le cortisol en réalité. Et donc pour résumer, on a en réalité des voies qui passent par le système nerveux sympathique et des voies qui passent par le système nerveux parasympathique. Donc des voies endocrines et des voies neuronales. Que ce soit la voie de stimulation des médulos surrénales, la voie de stimulation des corticos surrénales par le biais de la CRH et de la CTH. Et on a le rétro-contrôle qui est extrêmement important qui passe par l'hypocompe. Donc dans ce sens-là, je vais passer la parole à Xavier pour qu'il nous parle un petit peu de la structure anatomique du système nerveux autonome et probablement aussi d'autres choses sur la thyroïde et tout le reste. Merci. Merci Amine. Donc voilà, je vais d'abord commencer par quelque chose qu'on ne va pas développer de trop. Donc le système nerveux autonome, comme Amine l'a dit, il y a le parasympathique et il y a le sympathique. Il y a aussi, depuis une dizaine d'années, vous le savez bien en tant que nutritionniste et autres, le système nerveux enterique. Donc c'est un système nerveux, le plexus mi-enterique de Oberbach qui reprend et qui influence vraiment le cerveau. Donc ça, ça joue avec le microbiote et ça va vraiment être un élément d'exploration dans les prochaines années à venir. Donc moi, j'aurais bien aimé vous montrer l'aspect du système autonome sous l'aspect anatomique aussi, parce qu'on l'oublie, mais c'est un système qui est vraiment relié à l'anatomie. Ici, on voit sur ce schéma le système sympathique. Donc ce système sympathique, il est tout le long de la colonne vertébrale liée à des ganglions qui vont avoir son influence pour aller le plus rapidement possible aux organes pour justement pouvoir gérer ce stress. Admettons que vous vous retrouvez dans une situation de stress, votre cœur, vos poumons, vos bronches, tout doit fonctionner directement pour pouvoir répondre à un élément stresseur et pour pouvoir agir directement. On va noter qu'on voit deux choses sur le schéma. On voit en orange le ganglion céliaque, on en reparlera parce que c'est un élément qui est modulateur. Comme Amine vous a dit, on est vraiment sur quelque chose qui se module. Ce n'est pas un qui fonctionne, ce n'est pas l'autre, c'est les deux qui fonctionnent ensemble. Et le ganglion cervical supérieur qui lui va être responsable de tout ce qui est le plexus carotidien, va nous augmenter la pression artérielle de la carotide et d'autres. Le système parasympathique, lui, il est complètement schématisé d'une autre manière. Donc, on ne se retrouve pas avec quelque chose qui longe le long de la colonne vertébrale qui dispatche comme ça. C'est un système qui va fonctionner avec trois pôles. Le premier, c'est le pôle, c'est des nerfs crâniens. On y reviendra après. Il y a le fameux nerva qui fait partie des nerfs crâniens, qui est un nerf du système parasympathique qui va vraiment s'occuper de tout le système digestif, tout le système métabolique et tout le système respiratoire et cardiaque jusqu'au colon descendant et tout ce qui est vessie et autres. Là, c'est dans le but, vous comprenez, vous êtes en stress, vous ne devez pas avoir besoin d'aller aux toilettes ou autre. et donc, celui-là se met vraiment en off pour pouvoir réagir face à un stress quand le stress est aigu. Les nerfs crâniens, ils sont au nombre de 12, ces nerfs crâniens, ils sont hyper importants, c'est ceux qui vont nous permettre de comprendre ce qui se passe dans notre environnement et réagir aussi face à ça. On a le nerf ophtalmique, le nerf optique, les nerfs oculomoteurs, le nerf trijumeau, très important, vous verrez pourquoi au niveau de l'hippocampe, le nerf facial, le vestibulo-cochléaire pour l'équilibre, le glossopharyngien qui joue avec la langue et qui est responsable aussi d'une partie de la pression artérielle, ce fameux nerf vague, le nerf accessoire qui est un nerf qui va diriger la mobilité du cou et la tension qu'on peut avoir sur le trapèze, le sternoclédomastoïdien et l'iogloss. Merci, Xavier. Très, très intéressant parce que ce que tu montres ici, c'est en fait que le système nerveux autonome avec ses trois branches, donc sympathique, parasympathique surtout et entérique, qu'on a ici non pas uniquement une différence sur le plan fonctionnel mais aussi sur le plan structurel et anatomique et topographique. Et donc ça, c'est un peu moins connu. Donc on a des fibres nerveuses du sympathique, des fibres nerveuses distinctes du parasympathique et également ce fameux système nerveux entérique. Je pense qu'on aura l'occasion dans une autre intervention de le détailler parce qu'il est extrêmement important. Et donc, je te laisse continuer pour le reste, je pense, pour la thyroïde et la vascularisation de la thyroïde. Alors je vais juste d'abord revenir sur ce fameux nerve vague. Donc le nerve vague, il va vraiment énerver l'entièreté du système métabolique. Il sort au niveau du trou déchiré antérieur et vous comprendrez par après que si vous avez des tensions au niveau cervical, vous allez l'influencer par compression. Il y aura une moins bonne entre guillemets conduction nerveuse. On va un petit peu s'attarder sur la vascularisation et l'innovation du cou parce qu'on va se rendre compte que si on a un cou qui est tendu lié au stress, on va avoir beaucoup de facteurs fluidiques qui vont être limités que ce soit la conduction nerveuse, que ce soit la vascularisation. Donc ici, on voit sur une vue latérale superficielle côté gauche et côté droit la vue un peu plus profonde, le plexus cervical, on voit qu'il y a un grand muscle, qu'on appelle le sternocleidomastoïdien, qui est un muscle qui part d'ici de la mastoïde, donc qui est à l'arrière de l'oreille et qui va s'insérer sur le sternum et la clavicule, qui est responsable du mouvement de rotation de la tête et en partie de la inclinaison, mais qui s'y est mis sous tension, va comprimer l'entièreté des structures que vous pouvez voir ici, qui sont les carotides, qui sont le tronc lachiocéphalique, qui est le tirocervical, le nerf vague, le nerf accessoire et aussi un nerf responsable de la respiration en partie, le fameux nerf phrénique. Ce nerf accessoire, c'est un des nerfs qui vient du, donc des nerfs crâniens qui sont reliés au noyau du pont, donc tout ce qui est conduction du système vivant un peu au niveau céphalique et qui ont des corrélations avec le nerf vague, donc si vous mettez en tension votre trapèze, si vous mettez en tension votre citerneau clé de mastoïdien, directement déjà par conduction, vous influencez le nerf vague qui va avoir, qui va être responsable de désagréments au niveau digestif, au niveau respiratoire. On peut le voir ici, ce nerf vague, je ne sais pas si on le voit avec la petite souris, mais on peut le voir que ce nerf vague, il longe, donc il longe la carotide et la veine jugulaire pour rentrer après directement au niveau du thorax. Il, justement, en parlant du nerf vague, il innerve en partie, donc il est appelé nerf pneumogastrique parce que pneumo et poumon est gastrique. Le poumon, lui, il est innervé par différents systèmes parce que c'est un organe, des organes importants pour notre monde de fonctionnement, donc il joue sur le nerf pneumogastrique qu'on voit ici, donc le nerf vague en bleu, donc qui sert vis-à-vis du nerf accessoire. On a le diaphragme qui est innervé sur les quatre premières vertèbres cervicales, donc sur tous ces quatre qui nous permettent et par contre, au niveau des fibres sympathiques, là, c'est encore en dessous, c'est au niveau de tout ce qui est des quatre premières vertèbres thoraciques. On y reviendra après sur les ganglions du système nerveux sympathique qui vont influencer aussi notre respiration. Donc vous imaginez maintenant et vous comprenez facilement que si on commence à avoir des tensions au niveau, entre guillemets, cervicales, déjà, on a une influence sur ces nerfs qui sont d'une importance capitale pour le bon fonctionnement normal d'un individu et donc il faut éviter, entre guillemets, de les mettre sous tension, éviter d'avoir ce feedback, cette boucle feedback de stress qui apparaît. On voit aussi que les muscles qui servent à la respiration, ici, on voit sur ce schéma, que souvent, on dit oui, il y a le diaphragme, mais on a tout ce qui est intercostal, on a tout le muscle sternocleidomastoïdien qui ne sont pas des respirateurs directs, mais dès qu'on a une activité qui se mettent en marche. On a donc ces sternocleidomastoïdien et ces scalènes. Les scalènes, il faut savoir que notre nerf phrénique passe dessus qui se mettent en action quand on a une respiration qui est un peu plus active. sur l'aspect vasculaire, là, on a une couche qui est assez superficielle sur ce schéma. On voit qu'on se retrouve justement avec des muscles qui vont, les sternocleidiens, tous les muscles de la loge antérieure du cou, qui vont avoir une tendance aussi à protéger notre thyroïde, mais à la mettre sous compression si on se retrouve un peu stressé. C'est pour ça qu'on remarque qu'on a quand même beaucoup plus de facteurs de problèmes de thyroïde chez des gens qui sont stressés, tout simplement parce qu'il y a une diminution de la vascularisation liée au sternocleidomastoïdien et liée aussi aux muscles styroïdien. Donc là, sur cette vue latérale profonde, on aperçoit notre amie la thyroïde. On aperçoit aussi le sinus carotidien et le ganglion cervical supérieur. Donc on peut remarquer que la thyroïde, elle est vascularisée par deux artères, une qui vient de la carotide antérieure pour l'artère thyroïdienne supérieure et une qui vient au niveau du tronc thyro-cervical et cervico-brachial qui vient de l'artère sous-clavière. Donc tellement la glande est importante, le corps a bien prévu par rapport à ça. Là, on se rend compte qu'on est sur les muscles profonds et que tout ce système de ganglion cervical supérieur du sympathique, si jamais on a des tensions au niveau de la gorge, si on a des tensions au niveau de la bouche ou au niveau du cou, on va malheureusement influencer la conduction donc c'est pour ça qu'il faut justement essayer d'avoir un relâchement à ce niveau aussi. Amine, tu voulais rajouter quelque chose ? Est-ce que tu penses que par rapport au schéma que tu avais montré juste avant, est-ce que tu penses que ces tensions qu'on a au niveau du cou, donc le sternocleidomastoïdien avec le trapèze et d'autres muscles, est-ce que tu penses que ces tensions-là peuvent avoir aussi un effet sur des structures susjacentes, notamment sur la partie de la bouche, je pense que tu en avais parlé très rapidement, et également, est-ce que ça pourrait avoir aussi un impact sur des structures paracérébrales comme par exemple l'hypothalamus ou l'hippocampe, donc quand on a ces tensions-là et cette mauvaise vascularisation, est-ce que c'est uniquement local ou est-ce que ça pourrait aller plus haut ? Alors, oui, ça pourrait aller plus haut, donc sur ce schéma-ci, on ne sait pas trop le développer, mais on a donc les carotides, on voit juste un petit peu plus bas que le tronc, donc cervicobracial, on voit une artère qui monte et qui va joindre entre guillemets l'arrière du crâne et donc la partie profonde donc au niveau de tout ce qui est du tronc, de l'amidale, du cervelet, donc tout ce qui est optique et hippocampe, donc on sait que si on serre les dents, si on a une langue qui est toujours sous tension, on diminue la vascularisation et on diminue l'innervation sur ces structures, ce qui crée une boucle de feedback négatif sur le cortisol et sur cette notion d'hippocampe. C'est pour ça que souvent aussi quand on est stressé, on serre les dents, mais c'est pour ça aussi que quand on est stressé juste, il a un bruit, on va avoir une tendance à serrer les dents, donc si on fait ça de manière continue, là on va justement engranger des éléments négatifs vis-à-vis de l'hippocampe et des structures comme l'hypothalamus. Oui, je pense que c'est en fait quand tu parles là de muscles sternocléidomastoïdiens, trapèzes, massétaires, etc. Je pense que c'est des chaînes musculaires en fait qui fonctionnent ensemble et quand tu serres les dents, tu as plus tendance aussi à serrer le cou et quand tu serres le cou ou les trapèzes, tu as aussi plus tendance à serrer les muscles plus haut. Tout à fait. Nous, on a réalisé une étude multicentrée en Italie, en France et en Belgique avec des logopèdes, avec des dentistes, des orthodontistes et des ostéopathes justement sur l'influence du stress sur le bruxisme et sur les céphalées dites de tension et on arrive en jouant sur certains paramètres qui sont plutôt des paramètres d'éveil neurosensoriel donc de dire que les gens, les patients se rendent compte de leur langue qui est mise en tension, leur marchoire qui est serré a influencé des paramètres liés à la douleur, liés au cortisol et donc voilà on avait des résultats qui étaient très significatifs donc on avait publié ça dans la revue Crânio et voilà ça rejoint beaucoup de choses qui sont liées donc le stress, mastication, serrage dentaire, bruxisme, thyroïde c'est vraiment quelque chose qui est ensemble qui fonctionne ensemble et qui est assez intéressant aussi de voir ça sous ce point de vue anatomique de comprendre qu'il y a des structures ce n'est pas que le métabolique que le métabolique joue sur l'anatomique mais qu'il y a l'anatomique derrière Je pense aussi que ça aurait aussi une influence sur tout ce qui est tout ce qui vient plus bas comme tu l'as expliqué sur les poumons sur la respiration et tout le reste Samine tu vas voir on le voit un peu plus tard un peu plus loin dans la présentation parce que ben voilà il faut savoir qu'au-dessus de ces quatre le nerf phrénique est là dès que quelqu'un a une fracture de ces quatre malheureusement s'il n'y a pas un poumon d'acier qui permet de valoriser la respiration derrière la personne décède parce qu'il n'y a plus du tout de respiration donc toute cette tension au niveau cervical qu'on se crée donc c'est pas quelque chose de positif pour bien vivre sa vie donc la vascularisation de la thyroïde comme je vous l'ai dit c'est une glande qui est assez importante donc là je ne vais pas vous rappeler son modèle fonctionnement par contre on ne se rend pas vraiment compte souvent quand on parle de cette glande qu'elle est hyper vascularisée donc c'est une glande qui a vraiment besoin de ça et donc elle est protégée par des structures qui sont les muscles homoïdien le sternoïdien le sternotéroïdien donc quand quelqu'un a et là on peut voir justement l'ioïde l'osioïde qui elle le reva vers la mâchoire et crée le plancher de la langue c'est pour ça quand je vous disais ben oui si vous avez la langue tendue mais quand on dit que quelqu'un a la gorge serrée c'est souvent dans des situations de stress et donc là on peut se rendre compte que par exemple si jamais on a le homoïdien qui est le muscle qui reprend la jugulaire et qui est serré ben vous avez un moins bon retour veineux vous avez un moins bon retour veineux sur la carotide sur donc la jugulaire mais vous avez aussi des points de compression liés entre guillemets à la carotide donc là on reprend sur ce schéma maintenant qu'on en a déjà parlé ben vous vous rendez compte qu'effectivement ces structures sont assez importantes et quand elles sont mises en tension elles ont vraiment une énorme influence on parlait du sinus carotidien ben justement notre ami le sternoclédomastoïdien qui est énervé par le nerf accessoire qui lui-même est sous dépendance en partie du nerf vague ben il comprime ce sinus carotidien ce sinus carotidien il est responsable de la pression artérielle il est responsable du contrôle donc du gaz carbonique du CO2 et donc si maintenant j'ai une tension je vais une tension au niveau du sternoclédomastoïdien au niveau des scalaires je vais augmenter ma tension artérielle donc rien qu'en diminuer cette tension au niveau du stress on diminue déjà aussi la pression artérielle donc ça c'est pas un élément qui est à l'équipe du vent c'est vraiment physiologique on va regarder maintenant la vascularisation et l'inervation du diaphragme et des muscles respiratoires donc souvent on dit c'est juste le diaphragme mais ce n'est vraiment absolument pas que ça donc sur cette partie thoracique vous voyez ici en jaune tous les nerfs tous les gorglions du nerf du système sympathique qui sont sur le bout de la colonne c'est souvent ça en ostéopathie où on va dire ah oui on manipule une vertèbre on restaure de la mobilité pour qu'un gorglion du système nerveux sympathique thoracique fonctionne mieux c'est là où on peut avoir certaines personnes qui font certaines techniques qu'est-ce qu'on voit aussi c'est que tout ça descend à travers notre oesophage donc si jamais on a justement on peut plus facilement comprendre pourquoi on a des brûlures d'estomac une fois qu'on a un peu de stress et on voit un peu plus bas donc le plexus et les gorglions céliaques qui sont ici en bas cette partie thoracique elle va au niveau du gorglion stellaire donc le gorglion stellaire c'est le gorglion qui est juste au-dessus entre guillemets de la clavicule influencer tout ce qui est carotide tout ce qui est vasculaire donc on comprend que si on a une tension au niveau de la carotide si on a une tension au niveau de la clavicule ben voilà on est parti pour une augmentation de la pression artérielle c'est pas très intéressant pour vivre heureux pour vivre un peu déstressé donc là on revoit un petit schéma anatomique qui nous montre un peu l'escalaine qui nous montre un peu la glande thyroïde et on peut voir qu'on a énormément de nerfs qui vont justement sur le sinus carotidien qu'on a énormément de nerfs et de systèmes qui sont présents là-dessous donc ça vaut la peine de voir qu'on a vraiment des sinus ici et que quand on va avoir une tendance à relever les épaules que ce soit avec une position assise qui soit mal formulée que ce soit justement par rapport à un stress c'est pas quelque chose d'intéressant quand vous vous rendez compte de tout ce qui passe par là-bas donc les muscles de la respiration souvent on les montre un petit peu comme ça donc je vous avais déjà touché un mot sur l'esternoclédo et sur l'escalaine qui sont des muscles qui travaillent beaucoup plus qu'on ne le pense on parle souvent des intercostaux on parle souvent du diaphragme mais on oublie surtout c'est les muscles abdominaux qui sont des muscles expiratoires mais qui sont des muscles qui permettent de gainer et aussi deux muscles très importants que sont l'epsoas et les muscles carré des longues c'est vraiment un système respiratoire ce n'est pas donc le diaphragme est une coupole qui doit être prétendue donc ça c'est ce qu'on voit souvent dans les livres on le voit comme ça on voit donc le diaphragme sous forme de coupole on voit le psoas on voit les carrés des longues qui sont à côté du psoas on voit que les piliers du diaphragme s'insèrent de manière un peu différente donc le pilier droit comme on a le foie descend plus bas va jusqu'à L3 le pilier gauche comme il n'y a pas de foie donc il s'insère à L2 ça de nouveau c'est beau c'est bien mais ce n'est pas vraiment la réalité la réalité c'est ceci c'est ce qu'on voit ici sur l'image de gauche on voit que tout est un ensemble et donc c'est important de se rendre compte si maintenant on ne sait quasi pas dissocier quels sont les muscles qui appartiennent au diaphragme quels sont les muscles qui appartiennent au psoas c'est un ensemble qui nous permet justement de mieux respirer une fois qu'on est bien droit une fois qu'on a cette possibilité d'avoir des psoas qui sont en bonne tension pour pouvoir faciliter entre guillemets la respiration donc la vascularisation et là on retourne un petit peu sur notre axe sur ce lien entre guillemets les corticosurrénales les surrénales et le diaphragme donc on peut remarquer que l'artère qui vascularise entre guillemets le diaphragme est exactement la même artère qui vascularise entre guillemets la partie supérieure de la corticale des surrénales donc si on ne respire pas bien justement on va avoir une tendance à remettre un stress métabolique sur cette artère donc d'un point de vue physiologique il y a une volonté aussi donc physiologique c'est que si on doit réagir vis-à-vis du cortisol et qu'on doit vraiment arriver à être capable d'activer le système nerveux sympathique on doit savoir le faire directement vis-à-vis de la respiration c'est pour ça mais par contre dans le feedback négatif si malheureusement on ne respire pas on va avoir à créer une diminution de la vascularisation entre guillemets de cette glande et ça ce qui est problématique à long terme et à moyen terme Et tu penses que le manque de vascularisation de la surrénale soit par manque d'une hygiène respiratoire correcte ou par des contractures musculaires comme tu viens de le montrer est-ce que tu penses que ça agit plutôt sur l'augmentation du taux de cortisol dans le sang ou est-ce que c'est plutôt le contraire ça agit sur le long terme chroniquement sur une diminution du cortisol et donc qu'on irait vers une insuffisance surrénalienne dans ce cas Alors un peu des deux figure-toi que je pense que c'est un peu en fonction des sujets donc ça dépend comment est-ce qu'on répond aussi au stress parce que là derrière comme tu l'as si bien dit au début de l'intervention je crois qu'il y a l'hippocampe qui module donc ça dépend c'est pour ça qu'on va avoir des gens qui vont aussi répondre au stress de manière différente il y en a qui maigrissent il y en a d'autres qui grossissent et donc c'est tout un système qui est paramétré qui est vraiment différent en fonction de chaque personne par contre la seule certitude qu'on a c'est que si c'est pas bien vascularisé ça ne peut pas bien fonctionner donc par définition un organe a besoin de ça je sais bien que c'est peut-être pas une réponse évidente mais c'est un petit peu la réalité du terrain ça me permet justement je te remercie ça me permet de rebondir sur une notion très importante peut-être que j'avais pas bien expliqué au tout début c'est pour ça que le phénomène du stress est très complexe c'est qu'on a parlé du rétro contrôle par l'hippocampe mais ça c'est un rétro contrôle on va dire neuro-endocrinien puisque c'est le cortisol et le CRH qui se fixe sur l'hippocampe qui lui va induire donc des influx nerveux inhibiteurs pour l'hypothalamus mais on a en fait quelque chose de plus global et plus systémique qui passe d'ailleurs par la respiration et d'ailleurs qu'on appelle en physiologie et surtout en physiologie de l'exercice l'arythmie sinusale respiratoire qui est en fait le rythme respiratoire ou la fréquence respiratoire qui va influencer la balance sympathovagale et qui va favoriser soit le système nerveux sympathique ou le système nerveux parasympathique et justement quand tu parlais tout à l'heure du diaphragme et de son innervation et des autres muscles et l'escalaine etc. les intercostaux etc. en fait la fréquence respiratoire en elle-même puisque quand on dit fréquence en fait très souvent on pense ok fréquence respiratoire c'est par exemple 6 cycles par minute tu vois 10 cycles par minute on dit le nombre de cycles par minute sauf que quand on prend ça d'un point de vue physique quand on dit fréquence en fait c'est l'inverse en fait c'est 1 sur ce qu'on appelle nous fréquence et quand tu fais donc ce calcul là quand tu par exemple quand on prend l'exemple de 6 cycles par minute donc quand tu fais l'inverse pour avoir en fait la vraie fréquence en Hertz c'est 1 sur 6 et là tu obtiens 0,17 0,17 quoi ? Hertz et en fait quand tu regardes sur cette fréquence là quand on fait une analyse spectrale de l'activité du système nerveux sympathique et parasympathique quand tu regardes sur cette fréquence de 0,17 qu'on obtient à travers 6 cycles de respiratoire par minute tu trouves que ce 0,17 il se trouve en fait dans l'intervalle de fréquence en Hertz de l'activité du parasympathique parce que l'activité du parasympathique en Hertz ça commence dans 0,15 jusqu'à 0,4 voire dans certains cas 0,45 et quand tu descends en dessous de 0,15 en fait quand tu prends par exemple l'exemple d'une respiration à 7 cycles par minute donc là tu es déjà en dessous de 0,15 et tu es déjà dans le domaine fréquentiel du sympathique ce qui fait que et d'ailleurs ça explique ça et peut-être qu'on en parlera plus tard ce qui fait que quand tu respires lentement ce qui correspond un petit peu à une respiration de 6 cycles par minute ou moins donc 6, 5 ou même 4 cycles par minute tu es toujours dans le domaine fréquentiel du parasympathique et c'est pour ça que dans toutes les pratiques respiratoires quelles que soient les pratiques respiratoires yoga tai chi chuan etc tout type de pratiques respiratoires ou même tout simplement les exercices respiratoires simples respiration profonde l'onde etc et bien tu obtiens un épaisement une récupération etc et tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe et ça en fait c'est l'activité du système parasympathique et dans le sens contraire quand tu regardes au niveau de l'activité physique tu as une fréquence en général supérieure à en général à 7, 8 voire plus quand le travail est intense de cycles par minute et là tu es dans le domaine dans le domaine fréquentiel du sympathique et là c'est le sympathique qui est actif parce que tu es en activité en réalité et donc je voulais mettre ça entre parenthèses parce que tout à l'heure on avait parlé juste du rétro contrôle par l'hippocompe mais c'est pour dire qu'il y a d'autres choses qui sont plus systémiques et plus complexes qui régulent aussi le sympathique et le parasympathique et le stress figure-toi que cette technologie ce système on l'utilise en technologie sur les bracelets entre guillemets polars ou HRV et c'est ce qui permet de capter si entre guillemets pendant la nuit on a bien récupéré ou pas donc si jamais ces cycles de HRV ont bien fonctionné pendant la nuit ou pas donc voilà ça c'est vrai que c'est un peu plus technique mais ça a son importance alors ici sur les surrénales on comprend facilement qu'elles sont au-dessus des reins leur définition c'est ça elles sont vascularisées par une artère qui est phrénique qui déjà influence donc si maintenant on n'arrive pas à faire bouger entre guillemets donc ça c'est une vision anatomique donc on voit que le rein est vraiment donc rétropéritonéal il revient ici à l'arrière il est en contact avec des multiples organes les surrénales aussi ce qui va donner aussi si jamais il y a des tensions sur certains organes une surrénale qui va moins bien fonctionner un système nerveux autonome qui va moins bien fonctionner donc là on a ce rapport ce qu'on appelle postérieur à des reins c'est comme si jamais on était mis de dos et qu'on voit on voit qu'au niveau des couleurs que ce soit au niveau couleur rouge c'est plutôt le transverse de l'abdomen donc les abdos ont cette influence au niveau jaune c'est le carré des nombres donc par rapport à la posture le psoas au niveau orange donc ça c'est très intéressant puis après on a ce diaphragme qui lui vient se mettre sur les reins mais c'est encore pire pour nos amis les surrénales qui elles comme on le voit sur le schéma sont influencées par le foie on va voir qu'on a justement à l'emplacement de l'aéranuda du foie donc si le foie est congestionné ça va avoir une tendance à comprimer la surrénale à diminuer sa vascularisation d'où la notion entre guillemets de congestion hépatique qui est importante que si l'estomac donc on voit le ligament gastrophénique ici si l'estomac est mis sous tension ça va influencer les surrénales et vice versa on se retrouve de nouveau dans une boucle de biofeedback un peu négatif et que tout ça c'est sur la circulation de retour ça a son influence aussi et donc dans des périodes où on est stressé et qu'on a une tendance à bloquer la respiration que du contraire on devrait vraiment augmenter cette respiration parce qu'il faut savoir que quand on respire on respire on fait un cycle de mouvements d'abduction d'abduction et d'abduction d'urin mais aussi d'élévation et de descente qui fait de 4 à 5 cm par jour qui fait 800 mètres par jour si jamais on a une mobilité classique si jamais on l'individue imaginez la congestion qu'on peut créer donc la respiration comme tu l'as déjà dit est une arme face au stress il y a différentes techniques qui permettent de l'utiliser mais ça ça a un vrai vrai intérêt donc dans les conclusions et dans les solutions comme on a dit déjà la première chose c'est malheureux mais à l'heure du télétravail où beaucoup plus de personnes sont restées assises sont restées dans des positions avec des sièges qui étaient mal adaptés on sait que notre sédentarité a encore augmenté ça malheureusement ce sont des chiffres de l'année passée donc on n'a pas encore eu les nouveaux chiffres sur ce qui se passe cette année mais on sait que c'est encore pire donc en moyenne le temps de sédentarité journalier est à 6h35 donc on est assis on ne fait pas grand chose donc c'est consultation d'écran ou autre c'est encore pire à l'heure actuelle on sait depuis les années 50 c'est étudié comme quoi on avait une espérance de vie donc c'était une étude chez Maurice en Angleterre sur les contrôleurs entre guillemets de bus les contrôleurs de bus rouge et les chauffeurs on a remarqué que les chauffeurs qui restaient assis systématiquement avaient une espérance de vie de 5 ans en moins ils avaient lié à des problèmes cardiovasculaires par rapport au fait justement de ce stress de ce système nerveux autonome alors que les contrôleurs qui pouvaient être dans des situations qu'on pouvait paraître un peu plus stressantes vis-à-vis du contrôle des personnes eux justement avaient cette différence de 5 ans donc la sédentarité et la santé c'est un problème donc là les anglais commencent à dire sitting is a new smoking donc ça il faut vraiment essayer de penser quand vous êtes en télétravail ou même quand vous êtes au travail c'est de bouger donc c'est de ne pas rester entre guillemets plus de 20 minutes assis donc essayer d'utiliser des petits nudge donc des petites incitations mettre des petites gommettes sur votre écran essayer de mettre la poubelle un peu plus loin essayer de favoriser la prise d'escalier au lieu d'un ascenseur aller mettre sa voiture un peu plus loin tout le monde le sait mais là vous comprenez vraiment la vraie réalité donc que ça a un effet sur votre stress et sur votre bien-être je te laisse un petit peu décrire les autres solutions merci merci beaucoup Xavier donc effectivement la sédentarité c'est le principal la principale problème thématique actuellement parce qu'il y a très longtemps nos ancêtres bougeaient beaucoup plus que maintenant et donc le fait que maintenant on est obligé bien sûr nos ancêtres auparavant étaient obligés de bouger et maintenant on est obligé de ne pas bouger donc il faudrait trouver des solutions comme tu l'as bien décrit et c'est pour ça que l'activité physique est très très importante pour le stress on a l'activité physique donc qui va permettre de régler ou réguler et ça c'est on trouve dans la littérature scientifique il y a tellement de littérature là-dessus que c'est indiscutable que l'activité physique règle la balance sympathovagale ça permet de stimuler le système nerveux sympathique parce que c'est au cours de l'activité physique qu'on mobilise le système nerveux sympathique qui ensuite après l'arrêt de l'activité physique il va y avoir une compensation du système nerveux parasympathique il va y avoir cet équilibre qui se crée en réalité et la problématique de la sédentarité si on la voit d'un point de vue équilibre de la balance sympathovagale c'est que quand on est en sédentarité sédentarité c'est quoi ? c'est qu'on ne bouge pas on mange en grande quantité et on grignote etc. des aliments qui sont hyper caloriques hyper sucrés etc. et en fait tous ces éléments induisent le système nerveux parasympathique et quand on a le système nerveux parasympathique au cours d'un début de processus de sédentarité quand on a un système nerveux parasympathique élevé avec le temps le système nerveux parasympathique s'effondre et laisse sa place au système nerveux sympathique c'est pour ça que par exemple chez des patients obèses qui ont les différentes composantes du syndrome métabolique on observe si on regarde sur la balance sympathovagale on observe que c'est le système nerveux sympathique qui est prédominant et là on se dit il y a quelque chose de contre-intuitif le système nerveux sympathique c'est le système de l'activité de l'activation métabolique etc pourquoi la personne est obèse c'est justement parce qu'en fait la balance sympathovagale ne fonctionne plus de la même façon il n'y a plus un pôle sympathique d'activation fort et un pôle parasympathique de récupération fort qui s'alterne régulièrement et qui s'oppose il n'y a qu'un seul pôle qui fonctionne qui est le système nerveux sympathique parce que l'autre composante qui est le parasympathique s'effondre parce qu'on la sur-sollicite par un excès de repos et un excès de récupération et un excès d'alimentation et donc d'où dans ce sens-là l'activité physique est extrêmement importante dans l'autre sens aussi on a tout ce qui est pratiques respiratoires donc exercices respiratoires yoga des pratiques comme le tai chi chuan par exemple la cohérence cardiaque la méditation ou les méditations la mindfulness etc donc toutes ces activités là donc on va dire pratiques respiratoires vont avoir plutôt un effet dans le sens de ce que j'expliquais tout à l'heure donc sur l'arythmie sinusale respiratoire qui va influencer le système nerveux parasympathique et donc dans ce sens-là si on alterne entre activité physique pratique respiratoire ça va faire une sorte d'équilibre en fait où l'activité physique stimule le sympathique et les pratiques respiratoires stimulent le parasympathique et donc on va essayer dans ce sens-là d'équilibrer et bien sûr les pratiques respiratoires ou même l'activité physique vont augmenter le taux d'oxygénation qui est extrêmement important c'est ce que tu disais tout à l'heure sur la vascularisation des surrénales et de la thyroïde qui est très importante ensuite on a également une autre cible une autre cible qui est très importante qui est l'hippocompe et d'habitude quand on parle de l'hippocompe en fait c'est toujours lié à l'amidale parce que en quelque sorte l'hippocompe c'est le centre de la mémoire et de l'apprentissage mais l'amidale joue en quelque sorte un rôle d'amplificateur en fait de ce qui est enregistré dans l'hippocompe c'est pour ça que l'amidale est très associée aux émotions et c'est pour ça qu'aussi quand on est exposé à des émotions extrêmement fortes voire même parfois traumatisantes l'amidale est surexcité ça envoie des stimuli extrêmement forts et puissants sur l'hippocompe et l'hippocompe on dit donc carrément physiologiquement que l'hippocompe débranche le cortex cérébral c'est pour ça que dans le cas d'émotions trop fortes on réfléchit plus comme quand on est au calme etc. et donc le stress donc les situations stressantes le stress aigu peut être considéré donc dans ce sens là comme une émotion forte comme donnant une émotion forte donc il faudrait protéger le complexe hippocompe amidal et donc ça c'est c'est très très important les protéger contre quoi contre l'intoxication par le cortisol et la CRH et donc dans ce sens là on a plusieurs on a plusieurs solutions il y a différentes solutions qu'on pourrait peut-être détailler dans de prochaines vidéos il y a des solutions phytothérapeutiques il y a des solutions micronutritionnelles il y a même des solutions pratiques qu'on peut faire chez soi et donc là pour ne pas rallonger encore l'intervention je pense qu'on laissera ça pour d'autres interventions également on a aussi une autre cible qui enfin d'autres cibles par rapport aux neurotransmetteurs et les neurotransmetteurs sont très importants très souvent quand on dit gestion du stress on pense automatiquement aux neurotransmetteurs du parasympathique aux neurotransmetteurs inhibiteurs or en fait ce qu'il faudrait avoir c'est justement des neurotransmetteurs activateurs et inhibiteurs pourquoi ? parce que au cours du stress au cours de la situation stressante il faudrait avoir suffisamment de neurotransmetteurs pour pouvoir gérer ce stress pour pouvoir gérer positivement ce stress alors qu'ensuite donc après donc l'activité ou la situation stressante il faudrait avoir plutôt des neurotransmetteurs inhibiteurs pour ensuite inhiber donc toutes ces adaptations au stress à la situation stressante et donc il faudrait avoir un équilibre c'est toujours un équilibre en réalité c'est pour ça que ici ce qu'on pourrait proposer bon il pourrait y avoir d'autres solutions aussi mais par exemple comme neurotransmetteur inhibiteur on a le fameux GABA on peut avoir aussi des précurseurs aussi et des cofacteurs de la synthèse de la sérotonine par exemple qui est un autre neurotransmetteur inhibiteur du parasympathique également donc avec le fameux 5-HTP 5-hydroxy-triptophan la vitamine B6 la vitamine D également les oméga-3 on sait que les oméga-3 que ce soit les EPA et les DHA vont agir sur la libération donc les DHA agissent sur la libération de la sérotonine dans l'espace intersynaptique et puis les EPA vont plutôt favoriser la fixation de la sérotonine sur ces récepteurs dans la membrane post-synaptique également on peut avoir donc la B6 qui est très importante comme cofacteur la thyrosine aussi puisque la thyrosine est un précurseur des catécholamines catécholamines qui sont les neurotransmetteurs du système nerveux sympathique donc dopamine adrénaline plutôt dopamine dans la voie métabolique c'est tyrosine L-dopa dopamine noradrénaline adrénaline et donc on peut rajouter aussi d'autres cofacteurs comme la vitamine C qui va convertir la noradrénaline en adrénaline ou alors la vitamine B6 aussi qui convertit la L-dopa en dopamine etc donc on peut avoir d'autres solutions par exemple le mucuna prurien ce qui est bien titré en L-dopa donc pourrait remplacer la thyrosine puisque la thyrosine est un précurseur de la L-dopa donc on pourrait soit commander la thyrosine en elle-même ou directement la L-dopa et puis également ce qui est très très important c'est le sommeil également et ça on observe que chez les personnes qui souffrent de différentes composantes du syndrome métabolique ont des problèmes de sommeil ont un sommeil de très mauvaise qualité soit à cause donc du dérèglement de cette fameuse balance sympathovagale comme j'avais déjà expliqué quand on sur-sollicite son système parasympathique avec un excès de repos un excès de non-mouvement donc le parasympathique s'effondre et le parasympathique en réalité c'est le système nerveux de la récupération et du sommeil donc quand le parasympathique s'effondre le sympathique prend le dessus automatiquement puisque ce sont deux systèmes qui s'autorégulent qui sont opposés mais qui se complètent lorsque l'un augmente l'autre diminue et vice-versa donc quand le sympathique prend le dessus la personne étant sympathique au cours de la journée et au cours de la nuit aussi et donc c'est pour ça que le sommeil ne fonctionne pas après on a aussi les problématiques de l'inflammation donc chez la personne en surpoids obèse etc on a la fameuse inflammation de bagrade également on sait très bien que plus l'inflammation augmente moins la qualité de sommeil sera donc optimiser le sommeil par différentes manières et donc j'avais déjà expliqué par rapport par exemple au neurotransmetteur inhibiteur aussi donc la sérotonine et la mélatonine et le GABA également donc je pense que ça devrait être une approche globale que ce soit une approche à travers ce que tu avais très bien détaillé je te remercie d'ailleurs sur l'innervation la vascularisation et le fonctionnement des glandes et dans ce cas on pourrait agir par des des règles d'hygiène de vie donc des modifications ergonomiques etc l'activité physique les pratiques respiratoires ou alors même donc on pourrait agir aussi par la phytothérapie de la micro-nutrition et aussi en gros si on voudrait résumer tout ça en un seul mot il faudrait changer radicalement son style de vie et donc sur ce je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter non je pense qu'on a bien on a entre guillemets ça c'est bien on a expliqué pas mal des facteurs déjà donc sur cette vision qui est un petit peu différente donc cette approche est un peu différente voilà très bien Amin je te remercie on va laisser la parole à Cédric génial merci et je te dis à bientôt je te dis aussi à la prochaine merci